et salut à tous les amis et bienvenue bienvenue sur un nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore bon ça faisait un petit moment que vous n'avez pas fait une petite vidéo sur ce monde là et pour cause parce que avec donc le démarrage dans les cubes je suis parti aussi une petite semaine en vacances et tout donc forcément j'ai été très 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 occupé alors donc voici en plein centre de mon château et comme vous pouvez remarquer mon armure a une drôle de couleur mais pas en entière en fait je me suis fait un patron en netherite un plastron et donc pourquoi parce que je suis passé en 1.16 donc j'ai fait un petit live on a été un peu dans le nether j'ai réussi à trouver donc un tout petit peu de netherite et donc de pouvoir faire mon plastron en netherite alors donc du coup les amis dans un premier temps vu que également le replay mode aussi est disponible en 1.16 donc on va commencer je vous faire une toute petite cinématique là pour faire un petit peu le tour donc de mon château et de voir un petit peu donc tout ce que j'ai construit depuis le début de cette super aventure et le tout évidemment sur une petite musique qui va bien voilà et on se retrouve tout de suite après donc pour la continuation de la construction de notre abbaye au tchaoui de la construction de notre pays Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Ok. Bon, c'est sympa. Vraiment une petite cinématique comme ça, ça fait plaisir. Et j'espère que vous l'avez apprécié parce que j'y ai passé pas mal de temps. Ouais, mais bon, j'aime bien, j'aime bien faire ce genre de choses. Alors, du coup, je vous montre quand même un truc. Évidemment, alors, je n'ai pas reset mon nether, mais ce que j'ai fait en fait, c'est que, attendez, oui, d'ailleurs mes outils commencent à être un petit peu abîmés. ... partout sur ça alors mon stuff ça va tout mon stuff il va bien il n'y a que la sly touch toute façon que je pourrais pas réparer parce que j'ai pas même ligne et ça me coûte trop cher par contre j'ai 36 les vols parce que oui je vous ai pas montré mais j'ai été chercher pas mal de quartz parce que j'ai quand même été chercher un petit endroit où on retrouve donc le nouveau nether donc que je voulais pas le reset alors en fait ce que je vais faire je veux vous montrer je vous montrer on va y aller vite fait ensemble les amis c'est pas si loin que ça si je me rappelle bien je vais vous montrer donc la voie la plus rapide où il ya des endroits qui était un petit peu créneuse ça c'est oui c'est vrai qu'il y avait un blessure qui m'avait tiré dessus mais oh ça suffit oui allez pompant tac tac et tac voilà ça c'est bien j'ai une potion à j'aurais dû prendre une potion anti-feu voilà voilà ça c'est ah là là il nous enflamme tout ici faut vraiment que je me fasse un truc je voulais faire une grande crypton on la fera je la ferai plus tard donc en fait je me suis fait un petit chemin je me suis fait un petit chemin à la vasique je te pousse un qui va là bas qui va relativement loin attendez je peux descendre je peux descendre là je pense mais purée il y en a partout des dix ans on lui prend un éléphant dans un couloir bon bref oh là là alors par contre c'est quand même assez dangereux pour y aller alors on va y aller en mode tranquillou je montre vite fait parce que c'est un endroit qui est quand même sympa mais qui est quand même très très dangereux le nouveau nether est super dangereux les amis donc faut pas s'y aventurer à la légère alors j'avais mis quelques torches à des endroits stratégiques pour retrouver pour retrouver tiens j'avais tué un bignon donc j'étais passé par là j'étais passé j'étais passé par là je sais plus exactement par où mais enfin bref je vais vraiment plein plein sud par là bas pour arriver à retrouver alors attendez je pense qu'on le voit quand même d'assez loin donc on va quand même aller voir ça ensemble vite fait les amis comme ça vous verrez par où j'étais passé par où j'étais passé j'en sais rien du tout peut-être par là bas j'étais passé par là bas je sais plus bon allez c'est pas grave ainsi alors attendez on va passer là tranquille voilà 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 ah oui j'ai ma torche rouleur c'est une torche qui est là bas on descend doucement j'allais dire donc j'ai une torche qui est là donc ça veut dire que je suis passé sur le côté par là bas et en fait je dirais à 2 300 mois peut-être aller 500 500 600 blocs par là bas donc il ya le nouveau nether donc bon mais maintenant un process vous savez à peu près à quoi ça ressemble et donc je m'étais fait tout un chemin c'est un peu dangereux par ici voilà je me suis fait tout un chemin comme ça pour arriver à retrouver enfin bon pour pouvoir y accéder je peux vous dire j'ai fait ça en live et c'était quand même chaud alors ce que je vais faire là dans un premier temps parce que comme je n'ai pas pris de je n'ai pas pris de de potions anti-feu ce qui est quand même ultra dangereuse que le nouveau nether est très 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 dangereux mais vraiment il n'y a rien à voir avec l'ancien nether il ya vraiment des tas de babettes qui vous qui vous attaquent et tout donc là je vais aller réparer mes outils donc je vais retourner à la maison donc à ma ferme à un squelette et on se retrouve juste après pour pouvoir continuer effectivement donc la construction de ma petite petite abbaye à sans pépère c'est parti mon kiki je vais d'abord réparer tous les outils regardez moi ça les amis donc les nouveaux arbres les nouveaux arbres du nether alors donc il faut mettre un de la terre rouge et de la bleue comme ça pour les faire pousser et un petit peu de coup de poudre de perles à pimpin préparé par la mixture de notre alchimiste dont la tour est juste à côté ça serait d'ailleurs sympa que je lui fasse peut-être une entrée une entrée par là donc dans la tour de l'alchimiste qui est juste là et donc qui nous fait pousser des choses bien étranges ici donc pour récolter du bois ça c'est pratique un petit peu de coup de poudre d'os on récupère les champignons et et puis on fait pousser les arbres comme ça ici parce que le bois qui donne le rouge ou le bleu sont quand même assez joli je vais voir peut-être pour les utiliser quelque part on verra ça après alors là ce que je vais faire c'est que bon en fait j'avais déjà avancé un petit peu sans vous les amis j'ai pas forcément tout montré mais la dernière fois sur l'église j'avais pas fait les toits sur donc notre abbatial romane et là j'ai récupéré un peu de quartz bon donc du coup j'irai bon j'irai le faire après au vite avant que la nuit tombe je voudrais vous montrer en vous me dépêchant me dépêchant comme ceci voilà donc du coup du coup j'ai commencé j'ai commencé à faire les toits et j'ai réussi en fait à faire donc au dessus donc un toit rouge foncé comme ça et en dessous à mettre du quartz ça ça rend plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien le concept et en fait regardez donc ici j'avais fait la dernière fois juste la partie qui était là donc ensuite là j'ai refait des arches sur les côtés qui n'étaient pas ça j'ai rajouté tout ça est ce que j'ai fait également regardé j'ai fait tout le déambulatoire qui est ici avec toutes les petites chapelles donc qui sont qui sont à ces endroits là bon rien n'est aménagé pour l'instant mais au moins le coeur est faible il n'y a pas encore de toit mais au moins au moins on voit un petit peu à quoi ça va ressembler de ce côté là et c'est vrai qu'avec des toits encore ça fait quand même super joli il n'y a pas à dire j'aime beaucoup le contraste que ça donne et au niveau des couleurs c'est quand même chouette alors évidemment il me faut beaucoup beaucoup de quartz donc c'est pour ça que j'en ai j'en ai ramené mais je pense que j'y retournerai alors ce que je vais faire là tout de suite c'est que je vais avancer un petit peu mes toits les amis parce que en fait ici il va y avoir un grand clocher par la suite vous allez voir mais déjà on va faire au moins déjà tous les toits encore de ce côté là allez c'est parti je vais faire chez je vais chercher du quartz et je m'occupe de poser un petit peu tout ça en faisant attention parce que il ya du bestiaux madame par ici qui sont parfaitement indésirables c'est parti alors bien sûr le problème c'est que pour poser de la nether briques rouge bah il faut faire cuire des briques du nether et qu'il faut aussi de la nether wart évidemment pour avoir de la raie de nether briques donc du coup ça coûte quand même assez cher et du coup il faut en farmer voilà alors j'en ai mis à cuire là-haut là des briquettes à son pépère et là je suis en train de faire repousser les champs et je me suis dit tiens bah du coup on va se faire un petit time-lapse donc comme ça vous verrez quelques tuiles qui sont posés sur donc la basiale et voilà ça sera plutôt sympathique allez je m'occupe de ça je m'occupe je fais des briques et on va en poser plein 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 hé 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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